Je trouve que c'est l'homme dont j'aurais été folle amoureuse, j'aurais rêvé de le rencontrer, j'aurais tout quitté pour lui. Je le trouve beau, je le trouve intelligent, je le trouve drôle, je le trouve subversif, je le trouve vrai. On va commencer par un des plus gros, qui est « Vie et destin » de Vassily Grossman. C'est un grand texte sur le mal, mais c'est aussi un grand texte sur la bonté. Sur ce dont les humains sont capables dans les moments les plus tragiques de leur existence, comment ils peuvent se dépasser. C'est un très, très grand, très grand livre, très humain. Je vais parler aussi de Marguerite Duras. Alors là, ces barrages contre le Pacifique, ça pourrait être un autre. Ça pourrait être la douleur ou ça pourrait être l'amant. Je me sens très proche de Marguerite Duras, je ne saurais pas dire pourquoi. Mais j'ai souvent l'impression, quand je la lis, d'avoir une proximité presque physique avec elle. Même dans le rythme de ses phrases, dans la façon dont elle parle du corps, dans la façon dont elle parle des colonies, de son rapport avec sa mère, de ce déclassement, de cette impossibilité de savoir exactement à quoi on appartient. Est-ce qu'on est un indigène ? Est-ce qu'on est un français ? Est-ce qu'on est un bourgeois ? Est-ce qu'on est un déclassé ? Je me sens très proche de ça. Les barrages contre le Pacifique, c'est drôle parce que c'est un livre que j'ai lu quand j'étais adolescente et j'ai eu l'impression qu'elle parlait de moi. J'ai eu l'impression qu'elle parlait de quelque chose qui m'était infiniment familier, qu'elle parlait de l'histoire de mes grands-parents. Vraiment, c'est un livre qui m'a beaucoup marquée. Et à côté, il y a une autre femme que j'aime aussi beaucoup, qui est Carson McCullers. J'aime beaucoup de manière générale les écrivains du sud des États-Unis. Là aussi, j'ai toujours eu un sentiment de très grande familiarité avec cette littérature-là, que ce soit Flannery O'Connor, que ce soit Faulkner. Cette littérature de la moiteur, de la ségrégation, de la violence à la fois sociale, raciale, sexuelle aussi, la violence de genre. J'ai toujours ressenti une immense proximité aussi, même avec ces paysages, avec cette nature échevelée, cette nature sauvage qui peut être à la fois un refuge et en même temps un immense danger. Donc voilà, le cœur est un chasseur solitaire, mais j'aime aussi beaucoup refler dans un œil d'or. C'est une très grande écrivaine pour moi, je trouve d'ailleurs qu'il n'est pas assez reconnue en France. Là, un autre de mes auteurs adorés, de mes auteurs cultes, c'est Kundera. L'insoutenable légèreté de l'aide, c'est le livre qui a inspiré mon premier roman, Dans le jardin de l'ogre. Le personnage principal, Adèle, n'arrête pas de lire ce livre, qui avait été un choc pour moi. Quand j'ai écrit mon premier roman, je lui ai envoyé mon roman et il m'a renvoyé ça, ce dessin, où il a écrit « Cher Leïla, merci pour votre livre ». Je crois que c'est la plus belle consécration que j'ai jamais eue, c'était de recevoir ce dessin de Kundera, qui est vraiment un écrivain que j'admire immensément. Je trouve que ce qu'il raconte sur la sexualité, vu que la sexualité est un sujet qui m'intéresse beaucoup, il parle de la sexualité avec une infinie mélancolie, il en parle comme de cette espèce de va-et-vient trivial, il a conscience de ça, de cette mélancolie, une conscience d'ailleurs, à mon avis, assez féminine, j'allais dire presque féministe, c'est-à-dire il se rend compte de cette solitude qui peut exister dans la sexualité, et de cette quête constante, malgré tout, d'un absolu. Deux autres auteurs très importants, c'est Simone de Beauvoir, vous la voyez un peu partout, elle est là, elle est là, elle est derrière aussi en photo. Ce que j'aime chez elle, contrairement à l'image que parfois les gens en ont, c'est que c'est une femme aussi qui est une hédoniste, c'est une femme qui aimait la vie, qui aimait les hommes, qui aimait sortir, qui aimait faire la fête, et qui a considéré que le plus grand chef-d'oeuvre de sa vie, c'était son existence même, c'était d'avoir réussi à avoir une vie heureuse, une vie pleine, donc j'aime beaucoup cette femme et sa vision aussi de l'intellectuel, sa vision de l'écrivain. Alors mon auteur adoré, Philippe Ross, donc ils sont tous là, alors j'aurais pu prendre Indignation, Patrimoine, La Tâche, La Tâche c'est pour moi peut-être un des plus grands romans du XXe siècle, je trouve que c'est l'homme dont j'aurais été folle amoureuse, j'aurais rêvé de le rencontrer, j'aurais tout quitté pour lui, je le trouve beau, je le trouve intelligent, je le trouve drôle, je le trouve subversif, je le trouve vrai, j'ai une admiration pour cet écrivain absolument extraordinaire. Et puis sans doute un de mes livres cultes, Anna Karenin de Tolstoy, il y a toute une série de livres comme ça, je dirais Emma Bovary, Anna Karenin, Thérèse Desqueroux, ces grandes héroïnes, elles ont été importantes pour moi, je me suis beaucoup interrogée sur pourquoi est-ce que dans les romans, ces grands personnages-là, ces femmes qui voulaient plus que ce qu'elles avaient, pourquoi elles sont toujours punies ? Pourquoi la femme qui veut plus finit toujours par mourir ? Par se suicider, par aller en prison, par être enfermée ? Et c'est des personnages qui m'ont hantée, enfant, à cause de ça. Je me disais, est-ce qu'une femme qui trompe, une femme qui veut des belles robes, une femme qui veut lire plein de romans, est-ce qu'elle est condamnée finalement dans la littérature d'aujourd'hui ? Et je me souviens très bien que quand Anna Karenin est morte, j'ai vraiment eu l'impression qu'Anna Karenin était morte, et que ce jour-là, j'étais dans ma chambre à Rabat et que ma mère m'a appelée pour dîner et que j'ai détesté ma mère de faire ça. Je me disais, mais c'est quand même pas possible, elle m'appelle pour dîner alors qu'Anna Karenin vient juste de se suicider et là, elle croit que je vais venir et qu'on va avoir une conversation comme ça à table. Et c'est vraiment la première fois de ma vie que j'ai eu le sentiment que les gens ne se rendaient pas compte de l'importance de la littérature et que j'étais sortie complètement de la trivialité de la vie. Et ça, c'est un cadeau qui m'a été fait quand j'étais à Sciences Po. Donc, il y a très longtemps maintenant, il y a plus de 15 ans, j'avais un copain qui était persuadé que j'allais devenir écrivain et qu'il me le disait tout le temps. Et pour mon anniversaire, il m'a fait ce truc. Donc, il a inventé un faux roman, « L'amour n'est pas une marchandise » et il a écrit « Prix Goncourt » dessus. Je trouve que c'est quand même assez incroyable qu'il m'ait fait ce cadeau il y a si longtemps. Alors, ce mur ? Ce mur, il s'est rempli au fur et à mesure. Et c'est une sorte d'autoportrait. Je le considère un peu comme ça. Alors, il y a mes amoureux, il y a les hommes de ma vie. Il y a Philly Bross qui est là, évidemment. Il y a Tchékov qui est là. Rodin, j'aime bien les hommes à barbe. Et Émile Zola et mon père. Alors là, appelez un psychiatre, vous pouvez voir que mon père était barbu et qu'il y avait un faux air. Il y a Marilyn Monroe qui est une femme qui me touche énormément. Le roman de Joyce Carol Oates, « Blonde », c'est un roman que j'ai adoré. Je trouve que c'est le meilleur de Joyce Carol Oates. C'est un des très, très grands romans, je trouve, du 20e siècle. En plus, c'est une façon merveilleuse de travailler sur le réel et de le transformer. Il y a un dessin de mon fils quand j'étais enceinte. Mon fils qui avait écrit « Je veux sortir de ma prison ». Voilà, ça, c'était sa petite sœur qui voulait sortir de sa prison et mon fils qui était dans ma tête qui criait « Non ». Donc, j'aime bien ce dessin que je trouve assez dingue. D'une certaine façon, on n'écrit jamais tout seul. On écrit dans un dialogue constant avec ceux qui nous ont influencés. Et puis, le langage dont on dispose, il est déjà marqué. Tous les mots, finalement, ont déjà le poids des auteurs qui les ont utilisés. Donc, je me sens dans une forme pas de vénération, mais en tout cas, voilà, d'attention très grande à ceux qui m'ont précédée, et d'admiration aussi. Puis moi, je crois que l'admiration, c'est quelque chose de très important. Moi, ça me porte beaucoup l'admiration. Ça me tire vers le haut et ça me donne à la fois de la force et puis l'espoir de penser que peut-être moi aussi, je pourrais avoir une vie extraordinaire. Donc, voilà, ces gens-là, je les aime. Ce sont mes compagnons. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ... ...